Je suis ici avec la légende, la légende du Makoussa, l'homme qui a donné du succès à beaucoup d'artistes, l'homme qui a composé beaucoup de chansons à beaucoup d'artistes. Et Igo Niamé avait décidé à un moment donné de passer devant le micro et il a fait des merveilles. Il continue de faire des merveilles. Ses chansons sont restées dans la tête des mélouements, dans la tête de la jeunesse aujourd'hui. Et franchement, nous sommes ici à Dubaï avec lui. C'était formidable l'événement qu'on a organisé au niveau des clubs Blico, Katchos Night Club, côté de l'hôtel George, ici à Dubaï. Et j'ai dit, mais attends, pourquoi pas avec les amis sur les réseaux sociaux parce que nous allons tourner une émission tout à l'heure, Igo Niamé. L'émission que nous sommes venus tourner ici pour l'anniversaire de l'émission Bantu. Igo, avant de saluer les amis, comme à l'habitude, donne-nous un petit acapella. Il y a aussi la chicote. Oui, il y a la chicote. Oh, frère, dans un refaire, apporte-moi la chicote, je veux la chicote. Oh là là. Igo, comment tu vas? Oh, ça va. Tu es arrivé ici, je crois que c'est jeudi. Oui, jeudi. Jeudi matin. Vendredi matin. Oui, vendredi matin. Tu es comment le voyage? Non, c'était trop long. Si tu es parti du Cameroun pour le Rwanda, le Rwanda pour ici à Doubaix. Nous sommes arrivés ici à 8h30. 8h30. Et je suis venu vous chercher à l'aéroport à 10h30. À 10h30. Voilà, oui. Igo, dis-nous, l'événement qui a eu lieu au niveau de Katchos, c'était comment pour toi? Comment est-ce que tu as apprécié? Non, je l'ai beaucoup apprécié parce que là, bon, avec les gens d'ici, donc j'ai vu que les gens sont un peu... Relaxe? Oui, 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 oui. Ils sont bien accueillis. Oui, sur la bombe, j'ai fait un spectacle pour le monde qui est content. On a vu le président Joseph Dankou. Dankou. Donc, c'est qu'avec le président, ça donne. Quand j'ai vu le président, j'ai dit bon. Ça va donner. Ça va donner. Oui. Ça va donner. Mais après le spectacle, bon, on a essayé de faire les tours, les filles et les autres. Mais il faut dire qu'il y a eu une photo que les gens ont prise, qui était quelque part, dans ce qu'on appelle le Singuanda. Mais nous étions ensemble. Nous étions tous ensemble et tu étais juste un peu fatigué. Et comme d'habitude, tu es quelqu'un qui est proche à ton peuple, tes fans. Tu as décidé ensemble d'aller saluer quelques personnes. Et les gens ont filmé pour commencer à raconter du n'importe quoi ton sujet. Non, ce n'est pas ça fait. Oui. Bon, j'ai fait un tour sur ma soeur Camerounais. Donc, ce n'est pas pour aller demander n'importe quoi. C'était la poutoisie. Oui, parce que là, bon, j'ai appris que pour faire mes soeurs Camerounais. Ils te battent ici. Ah oui, donc, quand je sortais, c'est pour aller voir mes frères et mes soeurs. D'ailleurs, que tu fais quand tu es partout dans le monde ? Oui, parce que là, pour aller dire bonjour à mes soeurs, j'étais là, je suis de passage, mais il faut venir me soutenir et tout. Ce qui est normal. Ah oui. Mais, Hugo, la question que beaucoup de gens se posent, c'est que, à quand une nouvelle chanson, un nouvel album ? Non, c'est en route, parce que là, je devais sortir l'album en 2022. Ok. Donc, c'est là où je fais l'accident, et tout, bon, et j'étais en plein studio, avec les douleurs, et puis, j'ai perdu avec les douleurs. Ok. Donc, mais en, en, je vais finir ça au mois d'octobre, quand je vais tourner, je vais finir mon tourner ici à Dubaï. Oui. Quand je vais rentrer au pays, je vais rentrer en studio et tout, et tout. Ok. Donc, pour... Donc, c'est pour très bientôt. Oui, c'est pour très bientôt. Donc, si ce n'était pas cet accident que tu as fait en 2021, la bombe serait dehors, et il y a un featuring avec douleur. Est-ce qu'il y a un autre nom que les gens connaissent ? Tu as fait un featuring avec douleur uniquement, ou il y a d'autres personnes ? Oui, non, non. Uniquement douleur. Douleur, oui. Pourquoi le choix de douleur ? Oui, douleur, c'est un frère, c'est un grand frère. Ok. Donc, et moi, j'ai préféré douleur parce que on a les mêmes... Le même style, peut-être vocal et tout. Mais Hugo, tu as composé beaucoup de chansons pour beaucoup de gens. Et pourquoi tu n'aimes pas parler de ça ? Non, non, je n'aime pas parler de ça, parce que, hein, quand tu fais, ne parle pas. C'est ton travail qui parle. C'est le travail. Et quand tu fais, ne fais pas beaucoup de brouilles, c'est moi qui appelle ceci, c'est moi qui appelle cela. Ça ne se fait pas. Quand tu donnes, tu sais que tu vas recevoir beaucoup. Oui. Il y a juste la caméra. Donc, tu n'aimes pas parler de... Je n'aime pas parler de ça. Quand tu es quelqu'un, il ne faut pas raconter à tout que je... C'est moi qui appelle ceci, c'est moi qui appelle cela. Est-ce que tu as une idée du nombre de chansons que tu as écrites à succès à certains artistes ? Non, je ne peux pas me rappeler. Je ne peux pas me rappeler. Parce que j'ai fait beaucoup des artistes et tout et tout. Et à quel moment, Hugo, tu décides donc de passer devant le micro ? C'est important de le savoir. Parce que là, nous, Hugo Niamé, autocompositeur, Hugo Niamé, mais après, bam, Hugo Niamé sort, pardon, madame. À quel moment tu décides de le faire ? Oui, parce que là, bon... Quand je fais pardon, madame, là, c'est joli priso qui me motive. OK. Moi, je ne voulais pas sortir dans les médias, les radios, etc., 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 etc. Ce n'était pas ton truc ? Non, ce n'était pas mon truc parce que moi, j'étais un footballeur. Donc, c'est joli qui me dit, bon, papa, il y a joli, il y a petit pays qui me dit, bon, toi, quelque chose dans ton bandage, il faut sortir ça. Pourquoi tu ne sors pas ton album solo ? J'ai dit à joli que moi, ce n'est pas mon truc. Et bon, finalement, j'ai décidé... J'ai décidé... J'ai décidé, bon... Succès total. Oui, bon... Quand j'ai décidé comme ça, je suis resté avec joli... Pardon, madame a fait au moins dix ans avant de sortir, hein. Ah bon ? Oui, dix ans. Dix ans en studio avec joli priso ? Oui, avec joli. Parce que... Au moment donné, j'ai dit, bon... Joli compte, voilà. Je veux que c'est Toutouboum qui arrange mon album et tout. OK. Bon, j'envoie la bande à Paris. Ça peut être deux ans là-bas. Toutou ne regarde même pas ? Non, il ne regarde pas. Bon, ce n'est pas arrivé chez lui. On a bloqué en route. Oui, on a bloqué. Bon, ça revient ici. J'envoie encore. Bon, je peux... Valérie Loubert. Il écoute, il écoute. Donc, il m'a dit, bon... Il dit, bon, il faut attendre. Mais... J'attends... Pas de retour. Pas de retour. Ça revient au Messie. Quatre ans après. Quatre ans après, bon, j'ai dit à Joli que... Voilà. Bon. Et la bande était d'abord... C'était... La bande était foissée et tout. Toute la bande était... Dégradée. Mais... Quand Joli plus a mis ça, il n'y avait plus les voix, les guitares et tout. Donc, on a essayé de le voir. Joli a pris la bande. Lui-même. D'essayer de récupérer quelque chose. Oui, oui, quelque chose. Donc... Donc... Et maintenant, j'ai dit... Un drôle que bon. Voilà, voilà. C'est toi qui es dans les... Le show. Tu connais les gens. Donc, je veux me lancer. Je vois... Matin est sauvé et tout. Et tout et tout. Et Joli est à Paris. Il a connu la bande à Matin est sauvé et tout. Je vois les affiches. Moi, je ne t'aime même pas au courant. Je vois les affiches. Pardon, madame. C'est sûr, au niveau des... Peuriches... Bonabassem, là. Même Bessenguela. On avait mis les affiches, là-bas. Oui, partout, partout. Et quand j'arrive, on me dit que voilà... Le producteur et tout et tout. J'ai vu mon affiche. J'ai dit, papa. Non, c'est moi ici. Et ça sauvé quand, alors. On me dit, bon, il faut attendre et tout et tout. On a accès de presser les CD et tout. Et quand les CD arrivent ici, j'appelle Joli. Lui, demande, voilà, alors. Les CD qui sont déjà là, on va leur faire comment. Il m'a dit, non, 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 il faut attendre. Parce que moi, je ne maîtrisais pas les trucs. Après, il y a un bon bébé qui m'a appelé qui m'a dit, bon, voilà, voilà, comment ça se passe. Il faut programmer la sortie. C'est comme ça, ça se passait. Donc, on est sûr que ce qui arrive là, ça sera un tube. Est-ce que tu as une idée sur le nombre de chansons qui sont dans cet album? Ah, ouais. Déjà. C'est sept. Sept chansons. Sept chansons. Makosa Hot et Slow. Non, non, Makosa. Makosa, Makosa. Makosa, Makosa. Et toutes les chansons étaient composées par Hugo Nyame, ou Djoulou a composé. Non, non, non. C'est pas toi. Par Hugo Nyame. Hugo, est-ce que tu as un dernier message à passer à tous nos amis qui nous regardent à Intélect? Ouais. Dans bientôt. Dans deux mois. Vous allez écouter le nouveau son de Hugo Nyame. Ah ouais. Merci beaucoup, amis, pour regarder cette vidéo. C'est la légende de Makosa, Ugo Nyame, sur votre plateforme. De nous pour vous, c'est bye-bye pour maintenant.